Je souhaite à tous une bonne fin d'année. On a eu une année qui a été intense tant par les événements que par le travail qu'on a fourni. On est sur la bonne voie, on continue comme ça et on va atteindre nos objectifs 2022. Donc bonne fin d'année à tout le monde. Bonne nouvelle année et bon courage à tous. Je voudrais souhaiter mes voeux les meilleurs pour les communautés, les meilleurs voeux de santé, de prospérité, de succès dans tout ce qu'ils en comprennent. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage pour aborder cette nouvelle année 2022. Toujours dans la perspective de travailler pour la gestion durable des ressources naturelles, des ressources d'opac, des ressources d'opac W. Et pour pouvoir permettre aux générations à venir de jouer également ce joyau que Dieu nous a gracieusement. Chers populations, votre œuvre qui a facilité les actions de conservation du parc Péngary durant toute l'année 2021, je vous souhaite alors une bonne santé, la paix, la prospérité dans vos familles, dans vos activités et vous prie de bien fêter avec vos enfants et que le meilleur soit pour 2022. Ainsi, je voudrais par la même occasion saluer mes collaborateurs, tout le secrétariat exécutif qui n'a manqué de me soutenir pour qu'on puisse conduire ces actions en faveur de cette communauté de la Péngary, y compris bien sûr celle de la zone série. Je remercie également au directeur du parc et tout son personnel pour tout ce qu'ils ont fait pour contribuer à ce que la vie grève puisse réussir dans sa mission au cours de 2021. Je leur souhaite aussi une bonne fête et aussi une paix et prospérité pour que 2022 puisse nous permettre d'avoir plus d'acquis en faveur de la conservation et des communautés du Gouvelin. J'aimerais d'abord avoir une pièce pensée à l'adresse des collègues qui nous ont quittés au cours de cette année. Et 2022 s'annonce comme une année de réalisation de grands défis et je pense que c'est dans l'esprit de l'esprit d'équipe que nous allons pouvoir réaliser ces défis. Et donc à tout un chacun de nous, je vous souhaite la parfaite santé et la grâce de Dieu. Je vous souhaite à vous, nos clients passés et nos clients à venir. Je vous souhaite une bonne heureuse année 2022 et surtout la santé et la paix pour tout le Bénin et pour vous particulièrement qui venez nous encourager ici dans le cadre de nos activités, dans le cadre de notre travail. Venez profiter de la Penjari, venez profiter des merveilles culturelles que les communautés vous offrent et surtout venez vous détendre touristiquement à votre. A l'endroit du personnel de la direction du parc national de la Penjari, je tiens à le féliciter pour tous les efforts qui sont constantis pour les résultats, les prouesses qui ont été réalisés au cours de l'année 2021. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires, notamment la vie greffe et les autres partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés durant l'année 2021. Dans l'exécution de nos activités. Je souhaite mes voeux de santé, de bonheur, de paix et de succès au personnel du parc national de la Penjari et plus particulièrement au directeur du parc et ses directeurs techniques qui l'accompagnent dans cette noble mission. Mes voeux de santé, de bonheur et de paix vont également à l'endroit de nos communautés riveraines et de nos partenaires, notamment à Vigreffe, le conseil d'administration, le secrétariat exécutif et toutes leurs familles, ainsi que les responsables à divers niveaux des PTFs. Des PTF qui soutiennent les actions que nous menons au profit de nos communautés riveraines. Je souhaite que l'année 2022 soit une année de succès à tout le monde, une année de sérénité, de confiance et d'abnégation dans le travail. Parce que ce n'est que le seul chemin par lequel nous pourrons avoir les résultats du développement durable que nous souhaitons pour chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.